alors bonsoir bonsoir tout le monde désolé je suis un petit peu en retard bon c'est 5 minutes du retard c'est pas un vrai retard encore alors bonsoir bonsoir comment ça va par ici salut gaël comment ça va je sais plus si j'ai remis sur instagram désolé là juste je suis pas très très organisée je sais pas si si je fais deux trucs en même temps ça ça explose là-haut je vérifie juste que j'avais bien mis oula désolé non c'est bon ouais c'est bon j'avais bien mis le mais attendez qu'est ce que je suis en train de faire ah bah non justement attendez mais j'étais persuadée d'avoir remis sur instagram que on commençait le live tout bientôt là mais je vois pas bon attendez désolé je prends juste une petite photo pour dire qu'on est en live oula vous savez quand vous mettez votre téléphone comme ça et qu'en fait l'appareil photo est dans le mauvais sens c'est que vous avez votre tête qui qui jaillit hop et voilà alors comment ça va c'est bon normalement là ça marche j'ai des problèmes de connexion avec mon téléphone guillaume suggère que c'est parce que je le fais tomber 25 fois par jour est ce qu'il est possible qu'il alors de quoi on parle ce soir moi je voulais parler un petit peu du cocorico challenge pour voir un petit peu ce que vous avez lu ce que vous avez bien aimé ce que vous avez prévu de lire et tout enfin bref un petit peu comment se passe votre cocorico challenge et ensuite parler un petit peu de nos lectures d'halloween de ce que vous avez prévu de lire et tout parce qu'on est déjà le 17 octobre et que ben voilà ça va arriver à grands pas donc je sais pas vous moi j'aime bien faire une petite pile à lire pour halloween même si je prévois toujours évidemment 150 lectures et que je lis un truc finalement mais là j'ai mis des graphiques aussi donc il ya moyen que je lis un petit peu plus que d'habitude donc voilà voilà salut ça va mieux ton oeil toi du coup c'est si bien et bonsoir 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 alors par quoi qu'on commence à j'ai hésité aussi j'ai fait comment dire j'ai j'ai acheté des livres l'autre jour à Emmaüs le mois dernier je crois déjà et je vous les ai toujours pas montré j'aurais pu les prendre pour vous pour vous les montrer là mais mais bon je vous ai pas pris donc on fera ça une prochaine fois salut charlotte alors j'ai abandonné l'idée de faire des pâles je les respecte jamais alors en vérité le plaisir attendez j'enlève mon truc le plaisir de faire des piles à lire je trouve c'est pas tant pour se dire que on va les lire mais juste pour plaisir de faire des listes non je pense que je vais je balader attendez je vais vous montrer tout de suite j'ai fait elle a tout à l'heure j'avais fait ma pire pour le pumpkin au thème challenge mais j'avais pas fait de petits graphiques ou quoi enfin de deux story pour instagram et je l'ai fait tout à l'heure j'ai réalisé que je n'avais rien lu alors vraiment rien lu du tout alors attendez partager l'écran avec ça parfait regardez attendez comment on fait ouais c'est ça j'avais mis une vingtaine une trentaine de livres je sais plus mais j'ai mis quand même beaucoup de livres dans ma pire du pumpkin au thème challenge et vraiment je pas je n'ai rien lu quoi alors ça j'ai pas lu ça j'ai pas vu ça j'ai pas lui bon là j'ai rien lu j'ai lu one dark throne là le deuxième tome de fruit d'art crottes et je l'ai trouvé franchement pas comment dire ça moi je l'ai vraiment pas j'aime pas ouais bon j'ai vraiment trouvé pas terrible du tout voir voilà ça j'ai pas lu j'ai lu ton 4 de berger le guerrière et d'ailleurs je l'ai pas trouvé incroyable 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 mais bon je vous en parlerai un peu en lecture j'ai lu les yeux jaunes du crocodile et c'est tout je crois ah non j'ai lu colis aussi j'ai eu la chute de colis mais genre c'est tout dans ma pile à lire je coche quatre trucs c'est tout après ben je vous montrerai quand je ferai ma pile enfin quand je vous montrerai les livres que j'aimerais bien lire pour pour halloween il y a pas mal de choses justement que je lirais bien pour halloween donc on verra tout n'est pas perdu encore mais de façon attendez j'enlève le attendez je récupère ma souris ah voilà arrêtez le partage oui je disais en ce moment je lis beaucoup moins franchement mon rythme de lecture il est ouais là en octobre on est le 17 octobre et j'ai terminé deux livres c'est tout voilà depuis quand j'ai vu ça mais ça m'a fait vraiment trop mal au coeur c'est bon j'ai pas beaucoup lu non plus cet été non plus donc là finalement je m'étais prévu 4 milliards 500 de lecture pour le pumpkin pour coco rico et tout est en fait bah je lis vraiment pas tant que ça on va falloir du coup je reprends un petit peu vos commentaires alors pour le coco rico challenge je lis tiranel je sais pas si tu vois un petit livre qui se lit tout seul n'est ce pas alors gaël dit ça parce qu'on est en train de lire en lecture commune je l'ai pris avec moi pour vous montrer ce gros bébé là il est si beau par contre j'aime trop la couverture je sais pas ce que t'en penses gaël mais à l'intérieur aussi j'aime trop la police j'aime trop il y a des non pas au chapitre mais au tom les séparations tom il y a des illustrations et tout et je sais pas j'aimerais vraiment beaucoup trop le graphisme trop trop beau et oui c'est une énorme pavasse et comme le dit gaël c'est c'est compliqué enfin ça c'est pas tout seul justement c'est quand même les bons dans le temps en fait on est on a plein de chronologie qui se mélangent c'est comme un puzzle avec tout plein de pièces sur des temporalités différentes et non en fait c'est comme un puzzle mais le puzzle c'est une frise chronologique je sais pas si vous voyez du coup non seulement faut réaligner les trucs sur une crise crise chronologique donc voilà ça c'est là ça c'est là ça c'est là ça c'est là mais en même temps bah faut comprendre le genre bon bref du coup c'est oui c'est un petit peu prise de tête mais par contre c'est quand même un peu bien donc voilà mais je sais pas où t'en est moi j'ai pas trop avancé enfin j'ai pas eu mon corps aujourd'hui et de déplacer des livres pour regarder la jolie pile ouais c'est exactement ça bah attendez que je vous montre les piles de livres que j'ai fait sur le oula dans quoi je m'embarque là voilà pour vous montrer les piles de livres pour vous montrer que je voulais vous montrer pendant le live attention mesdames et messieurs voilà sinon je lis très peu en fonction des saisons donc pas de pales autonales de mon côté mais je sais qu'elles seront de prochaines lectures alors moi par contre pourquoi je suis hyper saisonnière je pense qu'il ya des choses que je lis l'été que je pourrais pas lire l'automne et inversement j'ai lu toute ma pâle du pumpkin sauf le prince creux que j'ai abandonné bah franchement félicitations de t'être tenu à ton à tapis la lire et d'avoir autant lu du coup enfin je sais pas combien tu avais prévu le bouquin mais mais félicitations à toi aussi tu avances bien tu avances bien dans le pack pour une fois alors faire une liste de livres j'aime bien mais j'ai l'impression d'être un escargot quand je fais le bilan après ouais bah peut-être il faut réduire la liste du coup ouais c'est bien tiranel c'est désolé ouais c'est vraiment bien mais c'est un petit peu compliqué quand même mais par contre l'histoire est très sympa en fait j'adore parce que si vous voulez c'est un planète opéra on va suivre du coup des colons terriens la terre est devenue inhabitable et du coup ils vont se rendre sur la planète de tiranel un premier vaisseau va arriver et quand ils vont arriver ils vont être vite mis face au fait qu'il se passe des choses pas très nettes sur cette planète déjà parce qu'il ya des ruines de toute une civilisation une civilisation quand même très très avancée avec beaucoup d'architecture beaucoup de jardins de d'agriculture et tout sauf qu'en fait toute cette civilisation a disparu personne ne sait où elle est il n'y a pas de squelette il n'y a pas de des partis qu'ils s'étaient volatilisés du jour au lendemain donc on se pose un petit peu des questions quand même et en même temps il réalise qu'il existe sur cette planète ce qu'on appelle la mer qui est une espèce de mer de brume quelque chose comme ça qui de manière générale voilà comme avec les marais mais avec la lune machin tout ça va prendre enfin va s'étendre sur le continent et c'est une mer qui est très spéciale parce que déjà c'est pas vraiment de l'eau et qu'en plus si tu tombes dedans tu meurs en fait c'est un truc un peu spécial et bref ils vont découvrir tout ça et on va suivre leur voilà leur arrivée sur terre mais pas de manière linéaire et pas de c'est pas du tout une narration classique normale puisque en fait on va découvrir ce qui s'est passé pour eux à travers les rêves et en fait ces rêves on va les découvrir à travers un personnage qui est donc un membre de la civilisation qui a disparu qui peut rêver et en fait dans ses rêves elle croise le destin de certains personnages et en fait c'est elle nous fait le récapitulatif de ses rêves à la fois elle nous raconte son histoire et en même temps elle raconte ses rêves ce qui fait que quand on raconte enfin quand elle est dans ses rêves on découvre l'histoire des des colons est ce que c'est clair mais mais voilà en fait quand je dis rêve c'est pas onirique en fait enfin voilà c'est des gens qui rêvent mais on n'est pas sur un enregistre onirique un petit peu perché quand on est dans dans le rêve là quand on est dans le rêve c'est un récit normal sauf que ben voilà c'est par fragments donc on découvre toute l'histoire en fait par fragments donc c'est un petit peu fragmenté à fond SF en ce moment bah cool bah dis nous ce que tu lis alors moi j'avoue là à part ça pas tant que ça SF hein non même pas du tout SF dernièrement alors et perso je m'éloigne temporairement des lectures d'automne pour lire le premier tome de charaka et j'en connais une qui soit influencé par par ennemis par michaela et tout non alors c'est une dinguerie tiranelle je suis super fan c'est long à lire mais ça c'est vrai que c'est très très bien est ce que c'est indépendant du chronique du pays des mers oui tout à fait c'est ça rien à voir en fait c'est deux sagas totalement différentes donc salut marco c'est une lecture un peu construite en puzzle je suis sûr qu'à la fin tout va s'assembler ce sera trop stylé alors j'aimerais bien qu'on n'attende pas la fin de toute la saga quand même pour que ça s'assemble parce que sinon ça va être long de temps comme ça mais j'aimerais bien qu'à la fin du temps 1 on est quand même les chemins des personnages qui se croisent et notamment au niveau du personnage récurrent je sais pas si tu vois de qui je veux parler avec un nom qui commence par s qu'on voit apparaître plusieurs fois je voudrais savoir de quoi pourquoi en fait et qu'est ce qui c'est voilà tout ça quoi salut elle ici bonsoir je me trompe peut-être mais je crois que c'est la première fois que tu que tu viens par ici bienvenue du coup alors j'ai raté le début on parle des lectures en fond c'est ça oui on parle de nos lectures du cocorico challenge je sais pas si tu participes au challenge ou pas mais on discute un peu comme ça donc alors j'ai lu after ecotopia et je viens de finir le tome 2 de la nouvelle arche et là je suis dans 1984 mais j'ai du mal à accrocher waouh oui plus c'est ça after tu as bien aimé ou pas moi j'ai vraiment adoré c'était ouais une super bonne lecture pas un coup de coeur mais très très bonne lecture je j'espère que d'ailleurs il vient de sortir en poche donc si vous l'avez pas lu franchement en français c'était trop cool ecotopia je sais t'as bien aimé ou pas attendez ecotopia est-ce qu'on parle du moins du truc là avec le journaliste ou est-ce que c'est un autre ecotopia ouais c'est ça c'est bien celui-ci est Ernest Kalenbach ok j'ai une copine qui avait lu qui avait bien le même 100 plus plus et la nouvelle arche est-ce que c'est pas le truc de Bena saïa ah ou alors le truc de julie l'estrange julie l'estrange ça me fait bizarre attendez c'est quoi comme julie c'est quoi la policière la julie julie l'esco voilà je sais pas pourquoi ça me fait penser julie l'esco attendez que je vous partage l'écran pour que vous puissiez aussi voir je suis pas dégourdi quand même alors partagez voilà alors de quoi ça parle mathilde fait la fierté de sa communauté elle est belle talentueuse amoureuse son destin est tout tracé ok j'avoue ça me dit pas de plus que ça là comme ça mais c'était bien tu as du coup ouais c'est juste le temps et il y en a un deuxième qui fait qui fait la même taille du coup je suis dans l'épée la famille et la paix c'est nouveau aurélie wallenstein ça c'est ça c'est bien ou pas ça attendez pareil je connais je vais pas lui résumer du coup je vais aller voir l'épée la famille alors depuis un demi-siècle le royaume de congol s'enfonce dans un lachon moi ça a l'air vachement bien bah écoutez il a l'air trop cool le résumé me fait hyper envie t'as bien avancé toi bachement tu en penses quoi pour l'instant ouais c'est ça alors t'as trop aimé after tu as frôlé le coup de coeur ouais bah pareil franchement trop trop chouette écotopia bof ouais c'est un petit peu le j'ai l'impression que c'est un petit peu le ressenti général ah non je crois que c'est oriane lipover qui avait adoré ce roman je sais plus after j'ai adoré franchement pas coup de coeur mais certaines références m'ont fait plaisir alors tu me dis quoi oui tu le fais le challenge j'ai commencé par le pays des mers que j'ai dit ah trop bien non mais ce livre mais cette autrice vraiment bah là quand je lis Elisabeth enfin quand je suis en train de lire Tyranelle je me dis vraiment je crois que ça va être ma nouvelle autrice préférée elle a une manière d'écrire les personnages que je trouve fabuleux en fait ça pourrait être autre chose que de la SFFF je crois que je le lirais quand même c'est pour vous dire salut plop comment ça va alors le seul livre français que j'ai en ce moment c'est une couronne d'os et d'épines d'ailleurs que tu as toujours en pause sur cette couronne d'os et d'épines c'est quoi ça ça veut dire quelque chose ah bah non je suis en pause c'est que je l'ai pas aimé que j'ai abandonné mais bah du coup t'en penses quoi toi t'aimes bien moi j'ai trouvé que c'était long ouais après j'étais peut-être pas dans le bon mood quand je l'ai lu quand même parce qu'il y avait des trucs chouettes mais bon après là ça fait trop longtemps que je l'ai abandonné je pense que j'arriverais pas le remettre de temps c'est dommage parce que ça aurait été chouette que je lui donne une deuxième enfin je lui donne une deuxième chance on dirait on dirait le pape qui absoute ses péchés quelqu'un non mais pas du tout mais j'aurais bien aimé retenter parce que peut-être c'était pas le bon moment ou quoi même s'il y avait des choses que j'avais pas trop aimé enfin bon bref je pense que j'aurais bien aimé réessayer mais là c'est trop tard maintenant j'arriverais pas à m'y remettre ah ok d'accord bah j'espère que t'aimeras bien ok ouais c'est ce que enfin le résumé comme ça me branchait pas trop salut 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 j'ai aussi lu mère mort d'Aurélie Wallenstein une pour toute de Jean-Laurent Del Socorro et Ouidjiko d'Estelle bah en fait vous avez tous eu beaucoup plus que moi pour le Cocorico Challenge j'ai l'impression t'as bien aimé du coup Elissi une pour toute de Jean-Laurent Del Socorro ça a l'air sympa ça mais je savais pas que c'était de la SFFF salut salut tout le monde désolé j'ai pas vu les nouveaux arrivants et arrivantes arrivées donc bonjour général euh j'ai déjà lu 4 livres pour le Cocorico Challenge mais en ce moment j'ai pas de lecture francophone en cours je lis le problème à trois corps et entretien avec un vampire même si j'avance lentement t'aimes bien le problème à trois corps ? moi le tome 1 j'ai bien aimé enfin j'ai beaucoup aimé mais j'ai été spoilée et tout mais vraiment le tome 2 trop trop bien mais le tome 1 c'est vrai qu'il est un peu confus enfin pas confus mais un peu compliqué au démarrage je trouve alors désolée j'arrête pas de pas trop délivre tout ça alors je me suis lancé dans le 7ème guerrier mâche de Paul Baird j'arrive enfin à accrocher à une lecture papier depuis le 6ème tome de la Saint-Saint-Royal ça m'a foutu en minipane parce que t'as adoré ou parce que t'as pas aimé ? attention à ce que tu vas dire ah 7ème guerrier mâche ok je l'ai pas vu celui-ci mais Paul Baird j'ai vraiment bien aimé Calam du coup je pense que j'essaierai de les lire un de ces jours ah t'as lu Calam aussi bon ben voilà Calam c'est trop bien ouais 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 c'était vraiment très sympa alors pas un coup de coeur quand même pour moi mais une chouette lecture alors en ce moment je lis mes jours tome 3 des Sentiers des Arts cette saga est tellement bien je ne peux qu'approuver ce message d'ailleurs il faudrait le faire graver au fronton de toutes les bibliothèques parce que vraiment cette saga d'ailleurs je ne voudrais pas teaser mais si vous avez lu le tome 3 que vous n'avez pas encore le tome 4 mais que vous aimez la saga il se peut que des choses intéressantes arrivent sur instagram prochainement moi j'ai hâte aussi du tome 4 le tome 2 et le tome 3 je les ai enchaînés au point que je ne sais même plus ce qui se passe dans le tome 2 ce qui se passe dans le tome 3 enfin tout est un peu brouillé entre les deux mais vraiment l'immersion dans ça trop trop bien alors ça va bien le tome 2 des épées de glace ce soir et j'ai enfin entamé les oubliés pardon excusez moi j'ai honte les épées de glace ça me dit rien du tout ça et les oubliés de la masse de Floriane Soulages j'espère que ça te plaira c'est quand même un gros pavé mon avis sur Druid je l'ai abandonné je l'ai mis en pause il y a une grosse semaine je ne l'ai toujours pas repris donc je pense que ça résume à peu près mon avis je ne sais pas trop quoi dire en fait je ne sais pas trop en soit c'est pas mauvais enfin j'ai pas trouvé le style vraiment j'ai pas aimé le style que j'ai trouvé pas terrible ça sonne un peu premier roman je trouvais mais vous savez un petit peu en fait le style j'avais l'impression parfois d'écrire quelqu'un qui qui se disait oh là là faut que j'écrive de la fantaisie donc il faut que j'ai des dialogues de fantaisie et un style de fantaisie ça faisait un petit peu pastiche et j'ai trouvé que c'était assez maladroit enfin souvent en tout cas personnellement ça m'a pas convaincu au niveau de l'intrigue l'intrigue est sympa mais je me suis pas enfin même très intrigante parce qu'au début on a voilà ce massacre on sait pas ce qui s'est passé je sais pas si pour ceux qui ont pas de résumé c'est en gros on est dans un univers de fantaisie où il y a deux royaumes qui se font plus ou moins la guerre et au milieu des royaumes on a une forêt avec des druides et des druides qui font voilà de la magie de la forêt tout ça et il va y avoir un énorme massacre on va demander à un druide d'enquêter parce que sinon c'est la guerre et voilà et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé parce que le massacre a des particularités quand même assez spéciales du genre pardon voilà pas tout le monde ne peut commettre ça mais donc l'intrigue est prenante mais voilà il y a des mystères il y a des choses la magie, la forêt, les druides tout ça c'était cool mais par contre je me suis pas attachée au personnage et en fait au début j'étais prise par l'intrigue mais assez rapidement je suis tombée dans une espèce de de flemme en fait de flemme de reprendre ma lecture et comme ça j'avais envie de lire mais j'étais bloquée là dessus j'arrivais pas à l'avancer du coup je l'ai abandonné et pour l'instant j'ai pas très très envie de le reprendre donc du coup voilà pas grand chose de plus à vous dire désolé j'ai le nez qui gratte et j'arrête pas de me racler d'accord vraiment le pire là alors oui mais oui il a l'air trop trop oh je devais envoyer un message à Albain Michel Imaginaire j'ai totalement oublié heureusement tu me fais penser parce qu'il a l'air mais dingue le nouveau Jean-Laurent Delsoco attendez je vous le mets Albain Michel qu'est-ce que j'ai fait ? mais non mais c'est pas possible Albain Michel Imaginaire pourquoi y arriver ? ah mais c'est parce qu'il y a la souris de Guillaume et sur les boutons sur le côté j'ai cliqué sans faire exprès et ça fait des choses alors mon livre est-ce qu'il est ah ils l'ont pas mis encore en la fonction recherche marche plus bon bah écoutez tant pis on va pas y passer la nuit mais oui le prochain par Michel Imaginaire regarde là sur Morgane Morgane Pondragon ouais c'est ça il a l'air incroyable trop trop hâte alors la plaie de Nathalie Enberg la capitale du Nord pour l'instant deux romans que j'ai énormément aimé du coup dis moi t'as bien aimé la plaie ou pas ? parce que c'est quand même assez bizarre ah d'accord il y a le diable du coup dans une pour toute sinon depuis le début du challenge j'ai lu The Hat List L'Homme du Chien Fantasma 2000 et Alphie Génialissime c'est bien du coup The Hat List ou pas ? tout ça L'Homme du Chien Fantasma je connais pas du tout et Alphie par contre je l'ai vu passer récemment mais ça m'intéresse pas de ouf Meuth d'ailleurs je rappelle je l'ai pris quelque part voilà est-ce que ma pile va s'effondrer ? et que Meuth du coup ce sera la lecture commune pour le mois prochain du coup si vous ne l'avez pas lu et que vous voulez le lire on se le fait en lecture commune sur le Discord le mois prochain je réponds pas à tous vos messages parce que j'ai l'impression que j'ai pris un tout petit peu de retard déjà et que sinon on va pas ouais yeux jaunes yeux jaunes jaunes vient de sortir en poche d'ailleurs ah il est sorti déjà ou il va sortir je sais plus ah bah si il est déjà sorti peut-être que je vais pas le recevoir du coup bon Roger comment ai-je pu oublier ? bah du coup sans transition enfin ou alors merci pour cette transition une de mes meilleures lectures du Cocorico Challenge pour l'instant j'ai pas fait d'excellente excellente lecture pour rien vous cacher enfin je regarde ça mais j'ai pas lu des trucs enfin si j'ai eu des trucs sympas mais bref pour l'instant ma meilleure lecture du Cocorico Challenge sans hésitation c'est évidemment le tome 2 de Capitale du Nord de Claire du Vivier mais vraiment il était trop trop bien ce tome 2 j'avais adoré le tome 1 mais je trouvais qu'il avait quand même des longueurs et qu'il y avait des moments où ça manquait un peu de rythme notamment quand il découvre tout tout né à ved c'était un petit peu long mais alors celui-ci je me suis pas ennuyée une seule seconde j'ai trouvé que c'était prenant que c'était intelligent j'ai adoré j'aime tellement le personnage d'Amalia vraiment ce personnage je le trouve exceptionnel et je trouve que c'est un super point de vue à développer dans une narration enfin bref ça c'était vraiment trop trop bien ma lecture préférée pour l'instant du challenge ah ok d'accord le sentier des astres te fait peur ? bah pourquoi ? je comprends le côté on dit beaucoup que c'est contemplatif et tout donc c'est vrai que si toi t'aimes plus quand il y a de l'action je peux comprendre ça te fasse un peu peur mais en fait c'est tellement bien fait moi je suis pas hyper fan du contemplatif à la base je pense que ça me saoule même la poésie au bout d'un moment c'est gentil mais ça me saoule je veux qu'il se passe des choses mais là en fait l'ambiance t'enveloppe tellement c'est tellement prenant il y a tellement une aura de mystère d'inquiétude et en fait aussi dans le premier tome ce qui fait que tu accroches assez facilement c'est qu'il y a deux points de vue et le point de vue d'un personnage qui est blessé et qui va nous raconter son histoire et le point de vue d'un personnage qui va recueillir l'autre personnage et en fait il y a le mystère de comment le premier personnage s'est trouvé dans cette galère et du coup ça te tient un petit peu en haleine et ça te fait avancer dans le récit parce que tu veux savoir en fait comment il s'est retrouvé là ce qui fait que même si c'est assez contemplatif poétique et tout bah il y a quand même un élan narratif qui te porte vers la suite quoi donc on s'ennuie pas des recommandations de recueil ou d'anthologie de science-fiction s'il vous plaît bah moi j'ai beaucoup aimé le recueil de ActuSF là par-delà l'horizon c'était vraiment sympa c'est du coup plusieurs nouvelles une anthologie de nouvelles quoi d'auteurs francophones d'autrices et d'auteurs francophones et c'est très chouette on aborde pas mal de thématiques j'ai trouvé que les nouvelles n'étaient pas égales voilà enfin toujours dans enfin il y en a que j'ai moins aimé en tout cas mais c'était très chouette et sinon moi je suis pas très nouvelle mais bah j'ai adoré le recueil de NK Chemicine je fais quoi d'autre il y a Asimov aussi il paraît que c'est sympa sinon je t'avoue j'ai pas trop d'idées c'est pas trop mais ActuSF si t'aimes les nouvelles ils en ont plein plein quoi ils en édite beaucoup et sinon il y a toutes les novellas de chez le Bélial en recueil je pourrais pas trop te dire par contre ah ouais bah écoute tant mieux si t'aimes bien parce que vu la pavée enfin le pavé que c'est aussi vaut mieux bien aimé sinon est-ce que tu as lu Martyr du même auteur ? j'étais un peu déçue par Druid oui bah pareil ah bah non moi du coup j'ai lu Martyr avant de lire Druid et du coup j'avais vraiment bien aimé Martyr je trouve que c'est de la fantaisie sympa qui se lit bien bon après on a jamais eu la suite mais c'était chouette quand même avec des chouettes intrigues politiques et des personnages assez ambivalents pas vraiment gentils pas vraiment méchants et tout enfin pour certains personnages on avait quand même des héros qui étaient complètement gentils mais comme j'avais vraiment bien aimé Martyr bah je pensais que Druid me plairait plus et en fait non donc voilà mais si t'as été déçue par Druid je pense que tu peux quand même tester Martyr parce que moi je trouve que Martyr c'est au dessus ouais bah voilà mais en plus il y a plein de gens qui m'ont dit ça ce qui fait que je peinais déjà sur le début donc j'ai lâché l'affaire j'ai même pas lu alors j'ai lu La gardienne du chardon ouais moi aussi j'ai trouvé que le début était compliqué mais j'ai bien aimé le roman pareil en fait j'ai trouvé que en fait au début j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que je suis en train de dire franchement je... oh non c'est pas ça au tout début j'ai bien aimé et ensuite j'ai eu une phase de mais qu'est-ce que je suis en train de lire franchement je suis perdue je trouvais que le style était maladroit parfois c'était lourd c'était enfin bon bref mais j'ai persévéré et à un moment il y a une espèce de magie qui s'est faite et j'ai commencé à être vraiment bien dedans et à vraiment être imprégnée par l'ambiance et je l'ai terminé et à la fin j'ai vraiment bien aimé ma lecture et je l'ai la suite aussi je sais pas trop si la suite est prévue enfin je pense lire la suite on verra mais... alors que des livres que je connais pas à part La Honte de la Galaxie qui a l'air très sympa d'ailleurs alors The Eightlist qui est du coup la dernière parution de chez L'Homme Sans Nom un peu déçu quand même parce que tu t'attends d'autre chose ok aaaah il y en a qui ont des belles piles à lire là gros coup de coeur pour After non mais vraiment trop trop bien ce livre ah voilà Mon Roger After ça fait trop plaisir de voir que Mon Roger et After comme ça ils sont dans quasiment tous vos piles à lire c'est fou ah oui d'accord je comprends ouais et puis c'est un peu spécial quand même la play du coup si t'es un peu stressé c'est pas le moment idéal ouais c'est vrai t'as raison Plop en audio il est incroyable attendez je pousse mes livres parce que ça me bloque ma souris t'as tout à fait raison de le dire en audio ils sont incroyables les livres enfin le narrateur est trop trop chouette oui en effet c'est le même type de c'est le même type de narration à double point de vue et de chronologie et moi j'aime bien je trouve que justement il y a des romans qui ont besoin de ça pour pour créer un petit peu d'élan ouais je suis d'accord moi j'ai trouvé le style excessivement lourd franchement après je suis très tatillonne là-dessus parce que j'aime bien les styles plutôt simples en fait j'aime bien les styles travaillés mais pas travailler sur la syntaxe j'aime bien les styles travaillés sur le vocabulaire et avec quelques images bien choisies et du coup les styles avec des syntaxes toutes modifiées lors des mots les machins et tout ça me moi ça me saoule et là j'ai trouvé que c'était lourd quoi quand même mais c'est vrai que l'univers était intéressant et le personnage j'ai bien aimé aussi un peu tel tac là car aussi tu avais envie de la secouer mais j'avais bien aimé je trouvais que là aussi c'était un personnage original qui donnait une tonalité et qui faisait que bah le roman avait un petit intérêt en plus quand même parce que à travers le regard de ce personnage là c'était pas à travers son regard mais puisqu'on tournait autour de ce personnage là ça rajoutait un petit truc quand même nous regrettons la mort d'Arnaud Cassell c'est de la sfff ça je connais pas du tout ça me dit quelque chose mais ah bah c'est encore un truc des trois normes c'est ça ah ok mais vous êtes tous hyper fans des trois normes en fait attendez je vais essayer de nous mettre le résumé et d'ailleurs c'est un gars du discord qui a fait la typo je crois alors on va mettre la maison d'édition nous regrettons la mort ouais ça a l'air bien ça ça a l'air trop bien il y en a qui l'ont lu ou pas ? en plus l'auteur aime les chats et les chiens je pense que c'est un gage de qualité alors par contre j'avance qui est un petit peu moins ? ah il dit que des hommes en plus il dit pas de femmes non mais je rigole mais ça m'agace donc bref non mais le roman a l'air trop trop cool si certains l'ont lu j'ai n'hésitais pas à me faire un retour franchement ah oui bah toi tu dis que t'as adoré du coup Emmanuel intéressant ah c'est une autrice que j'ai noté qui fait partie de l'énormiste d'autrices que je voudrais lire ok alors elle se lit dans le sens qu'on veut en fait ils ont expliqué que en je sais plus quelle live en fait ils ont expliqué ça que c'est Capital du Sud qui est sorti en premier et du coup on a l'impression qu'il faut commencer par Capital du Sud puisque quand on lit après Capital du Nord il y a en effet des petites choses qui réfèrent à Capital du Sud mais en fait si tu lis dans l'autre sens c'est tout à fait possible aussi et du coup tu auras des petites choses dans Capital du Sud qui feront référence à des choses qui se passent dans Capital du Nord donc bref les auteurs ont dit que tu pouvais lire dans le sens que tu voulais et il faut lire bah en fait il faut comment expliquer en fait les trilogies sont en miroir l'une de l'autre mais c'est pas à la peine d'alterner les tomes des trilogies enfin si tu commences par Capital du Sud tu peux enfin en fait je sais pas c'est pas clair ce que je dis tu peux faire en fait bon que quelqu'un lui explique parce que moi je m'en sors pas ouais en fait tu peux tu bon on va changer de question parce que là vous voyez bien que j'arrive pas j'arrive pas à aligner quatre neurones pour ok intéressant ouais ouais moi aussi j'espère que c'est une sélection non exhaustive mais je sais pas tu fais un peu l'effort de mettre une femme quoi attendez y'a pas de femme je vérifie mais Richard a priori non Jean-Philippe a priori non plus Stephen King bon a priori non et Damon Lindelof ouais enfin bref mince bon ouais 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 attends si tu veux bon bah voilà du coup euh tous des lecteurs de trois neurones moi j'ai lu Capital du Sud et Capital du Nord 1 ensuite Capital du Sud 2 oui moi aussi j'ai fait ça en fait en fait je l'ai lié à chaque fois qu'il y a une parution du coup euh j'ai un gros bouton là je vais faire le live comme ça euh oui et du coup comme ça voilà je m'en sors bien ensuite euh est-ce que je vous montre une autre de mes lectures du Cocorico Challenge que j'ai bien aimé je vais faire ça alors j'en attendais enfin comment dire c'est pas que j'en attendais pas grand chose c'est que je l'ai lu en me disant que j'espérais quand même bien aimé c'est une catastrophe ces reflets dans mes cheveux désolée je fais une pause mais c'est qu'à chaque fois que je vois mon image il y a des reflets verts ou c'est moi c'est pas possible je pense que c'était une erreur ce aîné de toute façon je le savais en le faisant que c'était une boulette mais bon voilà on va pas à chaque fois je le vois là j'ai l'impression que mes cheveux sont vers bref oui du coup je l'ai commencé euh en fait le résumé me faisait super envie quand il est sorti c'était un livre qui me faisait vraiment très envie mais en même temps je l'avais pas beaucoup vu passer il y avait pas eu vraiment d'avis hyper positif dessus enfin j'avais rien vu dessus quasiment donc j'avais beaucoup d'espoir mais en même temps j'en attendais pas grand chose et finalement j'ai été très surprise en bien parce que j'ai passé un très très bon moment de lecture euh très chouette c'est du coup le monde des premiers le premier tome par Lucie Thomasson c'est paru chez Naos mais par chez Mnemos et c'est une espèce de young adulte très sympa je l'avais dit en vlog ça m'a fait penser un petit peu à la passe-miroir et j'ai adoré j'ai trouvé que c'était super immersif c'était très sympa c'était fluide les personnages étaient sympathiques et tout même si j'ai trouvé qu'à un moment notre personnage féminin principal elle en veut à des personnes mais je sais pas je la trouve un petit peu un peu tendu quoi un petit peu sur les nerfs et gagnerait à prendre une camomille et à respirer un grand coup parce que je la trouve voilà bref il y a certaines de ses réactions sur la fin que j'ai pas hyper bien compris à cet aspect là mais sinon c'était très chouette vraiment si vous avez envie de tenter votre chance avec une nouvelle autrice peut-être que c'est son premier roman et ça voilà pour supporter les autrices qui font des premiers romans bah franchement testez parce que c'était vraiment très cool et d'ailleurs Gaëlle très bon livre à mettre dans un cdi voilà je mentionne ça comme ça ah vous vous trouvez pas qui sont verts moi j'ai l'impression à regarder là 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 ouais un personnage intense donc bah je sais pas c'est pas ce que j'aurais dit j'ai en fait j'ai l'impression que à un moment je sais pas je sais pas mais bref oh la la et sinon mon livre que j'ai terminé tout récemment c'est donc la cité des songes de georgia caldera là encore c'est du young adulte et là encore j'ai beaucoup aimé j'ai vraiment adoré cette lecture c'était trop chouette notamment si vous êtes des lecteurs de à cotard de romantési ou aïe tout ça je pense ça peut grave vous faire parce que vraiment c'était c'était à cotard en mieux moi j'ai trouvé franchement donc trop chouette l'univers était trop sympa et d'ailleurs je vous le dis aussi en avant première georgia caldera sera en live je sais pas quand on a pas fixé de date encore mais elle devrait être en live bientôt donc donc on aura l'occasion d'en reparler je pense aussi que je vous en parle pas des masses puisque j'en parle dans le dernier vlog là que j'étais en train de faire et je pense qu'on en reparlera avec l'autrice donc j'ai pas envie de vous assommer non plus avec ce livre mais c'était trop chouette et alors le voyez j'ai toujours peur de trop de romances là il y a une romance mais honnêtement c'est pas du tout omniprésent et je trouve que l'univers et l'intrigue sont à côté enfin sont vraiment chouette il y a une romance après georgia caldera j'ai l'impression qu'elle fait beaucoup de romances quand même quasiment que ça donc je sais pas les brumes de cendrelume j'ai pas énormément avancé dans la saga j'ai lu que le tome 1 j'avais pas trop trop accroché mais il y avait un prémice de romance enfin vraiment on sentait qu'il allait potentiellement se passer un truc mais c'était c'était pas au premier plan par exemple à Cotard si t'enlèves la romance enfin s'il y a plus de roman en fait là si t'enlèves la romance et que tu le transformes en amitié par exemple ça fonctionne tout aussi bien en fait donc moi je le conseille quand même après franchement tente et puis si jamais ça tente est-ce que le mec de la romance est chiant ou pas ? ouais c'est une tête à claques mais ouais c'est une grosse tête à claques je peux pas dire autrement mais il s'arrange il s'arrange vraiment il a vécu les choses difficiles non en vrai je sais que c'est pas une excuse et tout surtout dans la vraie vie c'est pas une excuse dans les livres dans les livres je tolère quand même beaucoup plus mais c'est chouette même si j'ai trouvé quand même faut le dire que la romance c'est pas le truc qui m'a le plus convaincue dans le roman j'ai trouvé qu'il y a des moments ça allait un petit peu voilà mais après ça marche quand même très bien enfin bon la preuve c'est que je l'ai dévoré et que c'était voilà et que maintenant je vous le conseille ouais j'ai à caldera c'est très sympa moi j'aime beaucoup ma mère est super fan mais les brumes de cendre lune moi j'avais pas trop aimé le temps alors que bah ma mère a adoré c'est une de ses trilogies préférées et c'était qui l'autre c'était Gaëlle aussi Lenni la bourse que je sais pas si vous connaissez parce que c'était plutôt elle fait plus trop enfin elle fait plus de vidéos sur youtube maintenant mais elle avait beaucoup aimé les brumes de cendre lune et d'habitude j'ai plutôt on a plutôt des goûts similaires et surtout j'ai plutôt des goûts communs avec ma maman donc j'aimerais plein retenter les brumes de cendre lune parce que je me dis que peut-être j'y étais pas dans peut-être c'était pas bon moment parfois j'ai pas envie de lire ouais je sais pas non pas du tout ça se fait totalement au hasard en fait les dates c'est quand ils sont dispo quand je suis dispo quand ça arrange là Lionel Daoust en l'occurrence il est en train de déménager dans un autre pays et il était revenu en France enfin bref il avait un emploi du temps super chargé donc avec ce jour là qui était disponible qui nous arrangeait Jean-Jacques Aldera je sais pas trop elle est pas mal occupée dernièrement j'ai l'impression et moi j'ai un mariage à venir aussi donc je sais pas trop quand ça sera c'est possible que ça soit que à partir de mi-novembre parce que à voir si on verra mais non ce sera pas forcément le jeudi soir c'est n'importe quoi en fait pas le week-end je suis pas trop fan du week-end parce que le week-end j'aime bien dormir ou faire des trucs avec des copains quand même ouais franchement j'ai l'impression que c'est leur caractéristique ouais bah non mais c'est sûr que c'était si vous avez déjà lu Jean-Jacques Aldera celui-ci je trouve que c'est son meilleur moi ouais il est torturé en fait bah ouais mais en même temps vraiment il s'arrange vraiment il y a un moment il se dit enfin bon bref je peux pas vous dire mais ouais je comprends bah après si t'aimes pas du tout la romance je te conseille en effet de pas te tourner vers Jean-Jacques Aldera enfin pourquoi pas celui-ci j'ai pas tout lu donc je peux pas le dire ça existe un challenge d'autrices féminin car à part Hop et les autrices des 3 normes peu de connaissance sur des auteurs féminins de fantasy euh oui ça existe il y avait comment ça s'appelait ce truc d'opaline là le fémini-books challenge mais elle l'a jamais relancé je crois elle a un peu disparu des réseaux j'avais fait un bingo de SF féministe aussi mais on peut organiser ça si vous voulez moi j'adore les challenges j'adore le féminisme quand vous voulez ok ah oui Lenni-Labouse t'aimerais trop qu'elle refasse des vidéos je pense malheureusement qu'elle ne refera pas de vidéos parce qu'elle a accueilli un petit enfant dans sa famille et bah ça prend du temps donc pas trop le temps euh voilà un live avec Stéphane Plateau bah alors là j'aimerais bien aussi mais je pense que c'est pas demain la veille même si attendez d'ailleurs je vérifie ouais non je voulais faire un truc mais en fait c'est compliqué quand j'allais une vie aux tristes ouais vous avez un motivé mais les enfants ça grandit ouais mais bah je sais pas hein je vais pas parler pour elles mais la dernière fois que oui parce que petite anecdote je peux le dire maintenant mais on habitait dans le même immeuble un truc totalement improbable c'est qu'on a des mais en fait j'avais commencé on a commencé vite fait à échanger une ou deux fois via youtube parce qu'on regardait les vidéos l'une de l'autre et je savais qu'elle habitait à Mulhouse mais bon voilà pas pas plus de connaissances que ça et j'emménage à Mulhouse et euh c'était l'hiver elle poste non je crois que c'était le enfin tout fin décembre en fait elle poste une photo en disant bah voilà dernier jour de de décembre fin de 2000 machin truc je sais pas quoi et là je me dis mais c'est pas possible c'est mon parking c'est ma voiture là bas et en fait c'est comme ça que j'ai réalisé que on habitait dans le même immeuble parce qu'elle habitait enfin on n'habitait pas au même étage on habitait dans le même immeuble on s'était jamais croisé encore mais c'est un truc de dingue mais oui mais mais j'ai halluciné en fait ils ont emménagé un mois après nous pendant l'été je crois mais on s'était jamais croisé encore et du coup bah à partir du moment où on a su qu'on était dans le même immeuble on s'est vu beaucoup plus mais bah là du coup j'ai déménagé donc je l'ai plus vu depuis faut que je lui envoie un petit message ouais ouais ah oui une coïncidence de fou bon la challenge d'autrice ça a l'air de bien vous motiver ah oui bah oui marie du coup j'imagine bien mais ça va la grande île peut tuer maintenant non oui il y a plein d'autrices de fantasy c'est sûr il y en a plein 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 c'est juste qu'en défunt on les connaît pas bah écoutez si vous voulez on on peut se prévoir ça un jour la semaine prochaine et on met au point le challenge ensemble avec les catégories et tout et on lance ça bah 1er janvier si vous êtes chaud et chaude ça peut être chouette oui voilà c'est ça il y a toutes ces personnes là qui sont trop cool bah c'est c'est dit chérie et tannique je connais pas mais euh bon voilà après mais oui il y a plein d'autrices donc euh clairement 4 mois c'est dur encore mais elle est mignonne j'arrive à lire oh bichette ah ça fait que 4 mois j'ai l'impression c'est que c'était il y a plus longtemps encore dans le cas très contente pour toi que tout se passe bien et que que t'arrives à lire c'est plus important ok bon bah écoutez on fait ça on la semaine prochaine quand je sais pas trop quand mais je vous dirais on prévoit une soirée puis on met au point le challenge tout ça tout ça pour bien commencer l'année exact bon écoutez on en parle pas plus maintenant on garde tout ça pour pour la semaine prochaine de toute façon c'était une idée que j'avais envie de enfin c'était un truc qu'on en avait parlé sur le score de faire bah après voilà je l'avais transformé en challenge du SF féministe mais la SF c'est trop réducteur et les gens beaucoup de gens qui lisent de la SFFF lisent peu de SF par rapport à leur ratio fantasy donc ça aurait peut-être pardon désolé hein ouais du coup peut-être élargir pour la fantasy et le fantastique machin je pense que ce serait cool et à voir si on fait ça pendant bref on a dit qu'on en parlait plus bon voilà bon sinon quoi de beau dans vos lectures du cocorico challenge moi il me reste 3 tonnes de livres à lire encore j'ai tout à mener là mais je sais pas si c'est une mauvaise idée en vrai on a trop je voulais vous montrer les piles pour vous montrer les livres j'ai tout ça à lire encore je n'ai vraiment pas avancé alors on va commencer par ça ah ça c'est ça c'est autre chose alors tout ce qu'il me reste à lire pour le cocorico challenge clairement c'est sûr j'abandonne l'idée je ne lirai pas tout mais je vous montre quand même alors j'ai le chien du boulanger non le chien du boulanger putain mais à chaque fois je fais la boulette même dans ma tête je dis pas le chien du forgeron je dis le chien du boulanger donc le chien du forgeron de camille le boulanger court roman qui vient de partir qui vient de sortir chez j'ai lu que j'ai très très envie de lire parce que c'est un auteur qui m'intéresse beaucoup notamment parce que c'est un auteur qui est très engagé que je vois beaucoup que je vois discuter sur twitter j'ai celui-ci donc dans l'ombre de paris le premier tome de la dernière geste de morgane of glenco celui-ci on m'en a dit mais beaucoup trop bien franchement ça a vraiment trop chouette j'ai très très envie de lire ça ça a l'air d'être vraiment trop trop cool bon celui-ci c'est quasiment sûr que je vais le lire celui-ci j'aimerais beaucoup aussi mais on verra on verra un long voyage de claire de vivier que j'ai commencé et puis j'ai arrêté parce que j'étais plus dans le mood mais il me reste bon déjà c'est pas un roman très long il doit me rester combien de pages il me reste 230 pages j'ai lu que 60 pages mais qu'il s'est passé je sais pas bon en tout cas oui je l'avais commencé j'aimais bien mais c'était un peu trop contemplatif justement d'en parler j'avais besoin de quelque chose avec plus d'action mais d'ailleurs dernièrement je me rends compte que j'ai lu beaucoup des lectures les plus légères ou les plus faciles de ma pile à lire parce que je suis explosée fatiguée j'ai du mal à me concentrer sur des grosses lectures ce qui fait que ma pile à lire descend assez peu puisque j'ai beaucoup de grosses lectures et assez peu de petites lectures tranquilles bref j'ai aussi la piste des centres d'Emmanuel Chastelière bon on connait Emmanuel maintenant j'aimerais beaucoup le lire mais pareil c'était pas prévu à la base donc je sais pas trop quand et si je vais le lire mais ça m'a fait très envie le live forcément quand on commence à parler avec l'auteur ça donne tout de suite hyper envie de se lancer j'ai Métaphysique du vampire de Jeanne Adéba petite histoire attendez j'ai fait une commande il y a quelques jours semaine sur la FNAC parce que je voulais absolument enfin découvrir Jeanne Adéba et notamment cette saga qui est donc la saga du cycle de Navarre avec le premier tome L'Héritière c'est l'histoire de sorcière mais avec un petit côté humoristique il y a des vampires, des loups-garous, des sirènes, des sorcières en fait on va suivre une jeune femme qui est donc la fille d'une sorcière sauf qu'elle est affligée d'une malédiction bref elle a des problèmes avec les fantômes ce qui fait qu'elle a une vie assez difficile ses parents vont mourir, elle va être recueillie par son oncle et elle va se retrouver au milieu de toutes les embrouilles de toutes les créatures magiques de la région ça a l'air d'être vraiment très cool j'avais super envie de le découvrir parce que Jeanne Adéba c'est une femme que j'admire beaucoup et en plus oui en plus voilà j'ai lu un article dernièrement qui disait qu'elle avait énormément de personnages LGBT dans ses œuvres donc ça m'a convaincue et j'ai acheté ce thème là et puis j'en ai profité j'ai pris Métaphysique du Vampire toujours de la même autrice qui se situe dans le même cycle mais qui est indépendant voilà bref il y a trois tomes sur ce personnage là et il y a un tome voilà comme ça qui a l'air d'être très sympa aussi et là du coup on va suivre un vampire donc j'ai acheté ça et c'est comme c'est le mois de l'imaginaire il y avait une offre sur les poches Helios et donc si on achetait les deux oula elle ouvre la caméra si on achetait deux livres poches et ben on avait voilà le petit recueil de nouvelles où il y a trois nouvelles donc une nouvelle de Jeanne Adéba une de Adrien Thomas et une de Roland C. Wagner donc voilà qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma pile à lire ? ben j'ai 15 000 trucs c'est un énorme pavé c'est donc le deuxième tome du cycle de Bohen de Estelle Faye il faudrait vraiment que je me replonge là-dedans j'ai le tome 4 des dieux sauvages de Lionel Daboost partie 1 et partie 2 là c'est que la partie 1 et j'ai aussi l'envolée des anges de Claire Crust que je n'ai toujours pas lu mais alors du coup priorité sachant qu'il reste un mois et demi pour dire gros de challenge il m'en manque là non ? j'ai l'impression qu'il y a pas des trucs derrière les mouchoirs ? bon bah déjà finir ça finir mes lectures en cours commençons modestement ensuite le chien du forgeron quand même j'aimerais beaucoup le lire notamment parce que j'aimerais pouvoir inviter l'auteur en live et bon ce serait quand même bien que j'ai lu son bouquin un long voyage quand même ce serait bien parce que bon je l'ai commencé j'ai bien aimé faut que je le termine dans l'ombre de Paris je suis en train de lire tous les livres en fait du coup dans l'ombre de Paris et la piste descend ça c'est vraiment ce que je voudrais lire le mois prochain ça fait donc franchement ça va je vais obligatoirement finir mes deux lectures en cours ce mois-ci du coup pour le mois prochain ça fait ces quatre là pour le cocoréco challenge franchement ça passe hein si je me sors un petit peu voilà normalement je peux les lire donc on verra bien mais il y a aussi le pumpkin autumn challenge pour lequel je n'ai absolument pas avancé donc il va falloir que je ah bah non il y a meute aussi ah mince oui, ah mince, non je suis contente mais donc voilà quoi ça fait tout ça du coup ça va hein mais je repousse mes petites pieds alors pardon j'ai tout tombé du coup alors je reprends là-haut euh euh oui elle s'est fait fait pour le challenge féminin bref oui c'est une bouche, je suis d'accord euh non je l'ai pas lu j'ai pas lu, j'ai pas lu euh ah merci, merci beaucoup franchement ça me fait plaisir, c'est un format qui est assez stressant de manière générale les lives il y a toujours un petit coup de stress avant de avant de les démarrer je trouve bon là on est très chill clairement mais quand il y a un auteur face à toi t'es quand même là bon faut pas que, déjà faut pas que je rote hein faut pas que je dise une connerie faut pas que voilà, faut que je sois un minimum pertinent et tout que la discussion se fasse bien parce que ce qui est le plus stressant c'est de se dire bon bah et si on se regarde dans le blanc des yeux comme ça pendant une heure ça va être horrible quoi et là les deux lives se sont super bien passés c'était trop cool, franchement les auteurs étaient hyper sympas donc du coup je me suis un peu emballée, j'ai contacté plein de gens pour faire des lives et j'en suis presque à espérer qu'il y en a qui refusent parce que sinon je vais être trop stressée avec tout ça mais je suis contente, j'aime bien ce format aussi, je pense que je vais continuer et à la base je voulais le faire que pendant le cocorico challenge mais bon, je vais pas attendre un an à nouveau pour vous refaire des lives avec des auteurs du coup je me disparais, c'est un format qu'on aura toute l'année peu importe si c'est plus en même temps que le challenge alors, il te reste 6 livres à lire avant la fin en fonction de ton rythme de lecture si ça commence à faire quand même, surtout si c'est des pavés je viens du boulanger, non mais je suis vraiment une abrutie parfois, c'est terrible qu'est-ce que j'ai fait de stupide dernièrement ? ben oui, je l'ai dit sur le Discord, j'ai fait une commande sur Aromazone parce que je n'avais plus d'odorant, si vous voulez tout savoir et je me suis rendue compte en recevant le mail d'expédition qui me l'avait envoyé, mais que je l'avais expédié à mon ancienne adresse à Lyon et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai modifié l'adresse de facturation mais j'ai pas modifié l'adresse de livraison et vraiment, quand j'ai vu ça, j'étais là avec des pitiés je me suis dit, mais c'est pas possible d'être... enfin bon, bref oui, je l'ai vu aux imaginales, elle avait l'air trop gentille j'ai l'impression que le chien du fangeron, vous êtes plusieurs à être intéressés ah, Témaon, c'est Témaon, pas Témaon, je sais plus Mickaël Roch, je sais pas comment ça se prononce c'est un auteur que j'ai très très envie de découvrir aussi je l'ai écouté aux imaginales, il participait à une conférence et par contre, je vous rote à nouveau dessus et ce qu'il disait avait l'air super intéressant ah, ouais ah, toi tu dis qu'il est génial, bah ça me motive de fou ça a trop bien attends, t'as pas trop aimé l'héritière alors, il va falloir qu'on parle d'un truc quand quelqu'un est en train de... Gaël, retiens ça, mais les autres aussi quand quelqu'un est en train de lire un livre si vous l'avez pas aimé, lui dites pas, ça démotive ça démotive ne faites pas ça chez vous dis-le, après je l'ai lu vous savez, du coup, j'ai regardé mon livre et je vais être là oh ouais flemme, non il faut mentir à la limite dis que t'as trop aimé et que c'était génial ah ouais, pour les finances, c'est vrai que c'est tendu je suis d'accord ça me dit quelque chose, ça j'ai dû le voir passer déjà je veux pas organiser une LC pour l'ombre de Paris bah, novembre, on a déjà meute et j'ai pas envie de mettre deux lectures communes sur le même mois, je sais pas trop bah, s'il y a des gens intéressés, vous pouvez toujours faire une LC comme vous voulez, je sais pas pourquoi pas s'il y a des gens intéressés, oui sûrement, d'ailleurs je l'ai pas précisé mais celui que j'ai c'est l'offre découverte à 9 euros là c'est ce qui est intéressant du coup pour découvrir non mais, en vrai ça m'arrive tout le temps sur Instagram, j'ai des lectures en cours et tout, et des gens qui disent ah ouais, moi j'ai pas aimé bon bah, tant pis je dois finir meute, puis la planète des singes la place miroir, le tome 4, quand même quitter le monde d'automne les dieux sauvages T2 et l'île mystérieuse ah oui ah oui quand même après c'est des trucs cool, moi la planète des singes j'ai beaucoup aimé la place miroir, le tome 4 bon voilà, il y a des débats sur le tome 4 mais, quand même c'est sympa quitter le monde d'automne, j'ai beaucoup aimé les dieux sauvages évidemment, même si le tome 2 c'est celui que j'ai le moins aimé de la saga mais ça reste une saga que j'aime énormément ah, évidemment, ça se rattrape comme on peut l'offre format poche, oui attendez, je vous la montre il est où ? il est là, c'est bon en fait, juste, je vous précise, parce que moi j'étais un peu dégoûtée, je ne savais pas mais le petit machin écrit 10 euros là non ah aucune coordination, c'est terrible là, bref, il ne s'en va pas, c'est pas un stickers en fait c'est imprimé sur la couverture du coup c'est pas hyper hyper joli moi ça me dérange pas j'aurais préféré que le sticker s'enlève évidemment mais je me dis que pour 10 euros ça réduit quand même pas mal le coût c'est intéressant pour découvrir ah oui, et autre chose c'est qu'il n'est pas au même format que les autres parce que je crois que les autres sont à ce format là parce qu'il me semble que c'est paru chez Naos aussi et voilà, c'est un format poche quoi enfin c'est voilà une offre découverte un petit peu plus petite donc si... mais dites moi du coup si vous êtes intéressés pour la lecture commune de dans l'ombre de Paris s'il y a plusieurs personnes qui sont motivées je demanderais sur Instagram s'il y a d'autres personnes de motivées et auquel cas on pourra peut-être organiser ça bon ça fait déjà une heure qu'on parle là du coup je pense qu'on peut s'arrêter là pour le cocorico challenge et passer un petit peu à ce que vous avez prévu pour Halloween je sais pas si vous prévoyez vous aussi des lectures pour Halloween ou quoi moi je me suis fait une petite pire à dire bah attendez là je vais l'attraper oh punaise je vais l'attraper en deux fois du coup parce que là c'est un coup parce que tout tombe alors j'ai ça je vais peut-être lire l'enfant de poussière de Patrick Tioni en novembre il est recommandé par Stéphane Plato mais j'hésite à lancer dans une nouvelle série qui a l'air longue ouais bah pareil il me fait très envie c'est plusieurs personnes qui m'ont dit que c'était très très bien et je l'ai en plus j'ai le premier tome mais je... ouais bah là j'ai beaucoup réduit ma liste de sagas en cours mais même en ayant énormément réduit j'aimerais bien voilà clôturer d'autres sagas avant d'en commencer encore une nouvelle d'autant plus que celle-ci elle est prévue en 7 ou 9 tomes je crois quand même donc euh... on pourra faire une lecture commune l'année prochaine si vous voulez alors une pâle des mangas de Junji Ito alors moi c'est un auteur que je n'ai jamais lu je crois attendez je vois un coup alors je crois que j'ai écrit Junji Ito moi mal je pense oh waouh le dessin ils m'ont... ah partage à l'écran donc l'écran Junji Ito j'ai écrit Junji Ito super mal vraiment je pense que le gars il n'est pas content alors Babelio c'est où Babelio là ? il n'y a pas Babelio ? voilà alors les dessins sont creepy un peu bon c'est l'ambiance j'ai l'impression mais mais je crois que c'est Pepper qui les lit ça non ? je crois que je les ai déjà vu chez elle oh ça ça la couverture elle fait battre un peu ok ok oh pardon désolé je vous ai un peu secoué en vrai ça a l'air bien mais ça a l'air ouf ça c'est horrible aussi oh la couverture elle est affre... enfin elle est bien faite mais... oh non je suis... ça me... je comprends le délire du horrifique balaisant et tout mais moi ça je ne peux pas lire ça je pense rien de prévu pour Halloween ok pas de lecture spéciale pour Halloween pour moi pour le moment je suis plutôt du genre à me poster devant ma bibliothèque et choisir au fil ok il y a des moments comme ça euh... j'ai l'arbre d'Halloween de Rêve Rapuri et la maison hantée de Charlie Jackson j'ai pas lu ce Rêve Rapuri j'en ai pas lu beaucoup mais j'ai aussi la maison hantée du coup dans ma pile à lire que Snowdza m'a offert d'ailleurs Snowdza elle avait dit qu'elle travaillait pas Snowdza est-tu là ? si je tourne trois fois sur mon fauteuil en me disant Snowdza est-tu là ? est-ce que vous croyez que je l'invoque ? mais bref c'est Snowdza donc Marion qui me l'a offert pour mon anniversaire donc j'ai hyper hâte de le lire j'aime beaucoup cette petite couverture de chez Rivage Noir et j'avais beaucoup aimé notre roman que l'autrice nous avons toujours vécu au château qui était un peu perché aussi mais j'avais vraiment beaucoup aimé donc voilà j'ai ça dans ma pile à lire plutôt horrifique quand même ouais ça a l'air alors le reste de ma pile à lire d'Halloween du coup d'abord la SFFF et puis ensuite je vous montrerai le reste bon il va falloir que je le lise ça fait super longtemps je crois que c'est la troisième ou quatrième année que que je le mets dans la pile à lire pour du Pumpkin Autumn Challenge en me disant bon ça sera parfait pour Halloween et je ne l'ai toujours pas lu c'est donc Rosemary's Baby de Ira Levin qui est un petit roman horrifié que je sais en fait j'ai pas vu le film attendez quoi ! salué par la critique adapté au cinéma par Roman Polanski je savais pas que c'était adapté par Polanski j'ai eu une vague de dégoût d'un coup là mais bref c'est quand même un classique de la littérature un petit peu creepy horrifique et tout donc j'aimerais beaucoup le lire donc voilà j'ai ça dans la pile à lire et il serait bien que je le lise cette fois parce que j'en ai un petit peu marre de le ben voilà de le mettre dans la pile à lire et de jamais le lire justement ensuite j'ai l'année de grâce de Kim Liget qui est un roman plutôt young adulte jeunesse young adulte je sais pas trop qui a fait pas mal de bruit quand il est sorti quand est-ce qu'il est sorti ? c'est chez Castorman je crois on le voyait partout à un moment mais c'était en 2020 donc voilà ça date un petit peu mais il avait l'air chouette et surtout c'est une copine ben voilà ma meilleure amie qui a emménagé à Mulhouse du coup qu'il l'a et donc je lui ai pris voilà je suis en train de lire des trucs sur Polanski en même temps ça me fout la mort ça me donne envie de jeter des trucs par terre au minimum donc voilà elle me l'a prêté elle m'a dit que c'était bien donc je me suis dit comme moi aussi j'avais envisagé de le lire à un moment ben c'était parfait je lui ai pris c'est l'histoire de on est dans un univers de fantaisie et en fait on envoie les jeunes filles dans la forêt à l'adolescence parce qu'on dit qu'elles sont ensorcelées en gros et elles doivent survivre dans la forêt et on va suivre justement une de ces jeunes filles qui doit survivre dans la forêt j'ai dit beaucoup trop de fois survivre dans la forêt et ça a l'air d'être très sympa donc voilà très hâte de lire ça je sais pas si vous l'avez vu revenons sur un peu Polanski là mais oui mais j'ai vu ça non mais vraiment mais scandaleux enfin j'ai vu j'ai pas vu son interview j'ai juste vu une capture d'écran avec Skati j'étais là non mais on a rien compris la pauvre dame ouais bah carrément entre ça le débat non mais le débat de Dora Mouto et Mariko là j'étais là non mais le niveau du débat enfin ne débattez pas en fait ça sert à rien clairement c'est ridicule alors revenons à non Mouton ah pardon j'ai pas eu ton message l'aimant en roman j'ai mis Ymir de Riflarsson chez le Bélial Ymir Riflarsson en roi j'aime bien ça ça a l'air chouette le Bélial ah là là Ymir est un monde de glace là d'un seul coup ça oui j'ai envie de lire ça moi attendez est-ce que je suis en partage d'écran ? oui c'est bon vous voyez aussi ça a l'air trop bien ça a l'air trop bien les chambres inquiètes de Lisa Total waouh je connais pas donc je ne connais pas du tout en fantastique horrifique tout ça j'aurais bien aimé lire un Daphne du Moria mais j'en ai pas et je voudrais éviter d'acheter des livres mais j'avais l'impression là je regardais enfin l'autre jour j'ai vu la vidéo de Paper Palace qui parlait de Daphne du Moria et ça avait l'air d'être vachement ce petit mood là Halloween un petit peu gothique inquiétant mystère fantastique tout ça enfin moi ce que j'ai envie de lire en tout cas mais j'en ai pas donc du coup je vais pas le lire hein ah y'a pas de petit résumé ok c'est aussi un recueil de nouvelles ? bah attends on va aller voir ça ainsi naissent les fantômes ah non oh waouh une petite fille s'écristrée par un pervers bon on commence ok ça a l'air trop bien waouh ça a l'air vraiment super bien oh mais ça c'est le piège avec les nouvelles c'est qu'à chaque fois les résumés ça a l'air dingue quand tu vois l'ambiance tu te dis ok ça va être incroyable mais les nouvelles j'accroche pas hyper au format mais pourtant j'aimerais parce que quand je vois ça je me dis oh là là ça a l'air trop trop bien pour jouer ici mais j'ai pas la télé en plus c'est juste sur les réseaux sociaux tu t'apprends qu'il s'est passé un truc du coup tu regardes vite fait le bout du replay et tu désespères quoi ah ça vient de sortir en poche ok très bien sa femme en gros elle a contredit le témoignage de la jeune fille que Polanski a violé là la jeune mignonne enfin celle qui avait 13 ans j'ai oublié le nom de de cette pauvre personne en disant notamment enfin moi le passage que j'ai vu c'est en disant elle disait en gros vraiment ça me choque même moi ça embête de voir le dire que c'est un réalisateur super connu que tout le monde l'aimait et qu'en gros il n'avait pas besoin de violer ce qui est totalement complètement con en fait on le dira jamais assez mais le viol ce n'est pas juste une c'est une question sexualité c'est une question de violence et de domination donc le fait qu'il ait des opportunités sexuelles par ailleurs ça ça change rien sa capacité à violer enfin je sais pas voilà culte à ce point là j'en doute pas le belial ils font des beaux trucs comme à le tome de bonne ciseau de la voix des ondes ok ouais voilà on est sur le même même mood clairement ah oui très bien c'est à la neuvième maison de libère du go pour pour la période halloween j'ai beaucoup aimé moi une cosmologie de monstres j'aimerais beaucoup lire aussi et je sais qu'il vient de sortir en poche donc j'hésite à aller me le prendre mais pareil voilà je me suis dit j'achetais plus de livres et j'ai déjà une tripotée non en vrai vous savez quoi je parle c'est décidé je ne le prendrai pas ma neuvième maison moi j'ai beaucoup aimé je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé qui ont fait plein de reproches au livre et tout moi j'ai pas compris je trouvais que c'était très prenant j'ai adoré l'ambiance et le cercle des sorcières je connais pas ici ça parle de sorcières de sacha je viens de voir son nom que j'ai déjà pu comment être écrit ah oui je l'ai vu en librairie l'autre jour bah moi j'ai vu ça mais la couverture elle était bleue c'était peut-être pas la même chose ok ouais non mais bah bienvenue déjà un crevette ouais ouais on parlait de l'interview de la femme de polanski en fait tout est parti de je disais que je voulais lire ça et qu'elle n'est pas ma surprise quand je découvre sur la couverture que le livre a été adapté au cinéma par polanski je ne savais pas du tout ce que j'ai aucune alors vraiment rien de rien de culture cinématographique et du coup on a tout eu un en entendant polanski et on a du coup ça nous avait pas enfin bref on a commencé à discuter la couverture est bleue bah c'est le même ou pas du coup ouais non mais c'est ça un argumentaire qui n'a aucun sens enfin c'est bon bah bon bref ça m'énerve oh intéressant ça une bonne lecture d'Halloween aussi moi je l'ai pas lu du coup mais il paraît qu'il est très sympa enfin il paraît que c'est daté mais qu'en même temps il y a des choses tellement originales et tellement fortes à l'intérieur est-ce que l'île rien c'est l'ambiance un peu halloween esque ben ça dépend de ce que tu appelles une ambiance halloween esque du coup je sais pas trop moi j'ai mis le tome 2 dans ma filière du pumpkin donc c'est un peu une ambiance enfin je trouve ça colle assez bien pour une ambiance automne halloween esque je sais pas ah bah si si un petit peu quand même ah si il y a tout un passage on est dans des grottes et il y a des créatures monstrueuses qui poursuivent les personnages et tout ouais si en fait franchement si si ça passe grave pour Halloween ah d'accord c'est le même ouais de mini vomi c'est ça voilà voilà alors la suite de ma filière d'halloween d'ailleurs du coup crevette est-ce que tu as prévu de lire des trucs pour halloween toi ou est-ce que tu fais partie de ces gens est-ce que tu fais partie des gens qui lisent en fonction des saisons ou ou pas des sorcières de la magie ouais des monstres bah du coup oui ouais moi je trouve que oui du coup bon bah voilà j'ai trouvé ma lecture d'halloween parfait alors deux autres lectures que j'ai prévues deux autres deux autres lectures pardon que j'ai prévues pour halloween en littérature blanche cette fois euh je me l'ai l'impression que c'était un peu le mood enfin quand je dis halloween on est d'accord c'est les dix jours autour d'halloween clairement donc les sorcières de pendles de Stacey Hall ce qui m'a été offert par Cécilia ici présente donc que je remercie encore et que j'aimerais beaucoup lire c'est sûr que je vais le lire cet automne et je me suis dit que ce serait pas mal certainement pour halloween pour le côté un petit peu sorcière et tout je ne crois pas que ce soit flippant mais bon le côté voilà un petit peu sorcière quand même chasse aux sorcières je me dis que c'est pas mal pour halloween donc je me suis mis ça de côté je vous dis pas je vous fais pas le résumé on a quand même énormément vu passer et un autre encore en littérature blanche un petit peu historique dans le pav tout à fait dans le même esprit mais quand même les filles du manoir foxcote de eva chase chez 10-18 qui en gros une un roman historique avec des intrigues familiales à base de on a déposé un bébé sur notre porte qui est ce bébé qui est mort pourquoi qui a tué telle personne par bon bref intrigue familiale historique ça a l'air d'être très sympa je sais pas j'ai l'impression qu'il ya un petit côté forêt machin à chaque fois donc donc ça a l'air chouette désolé j'ai un oeil qui gratte alors alors en général je m'en fous des saisons mais là j'ai envie de frisson mais moi j'ai du mal à avoir vraiment peur avec mes lectures autant je suis une grosse flippette devant un film genre avec mes lectures pas trop pas tellement de frisson mais de d'une ambiance un petit peu comme ça coucou salut 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 qu'est ce que tu es en train de lire en ce moment mumu figmu c'est trop marrant de lire mumu figmu mumu figmu voilà donc je vais finir black water j'en suis au 6 et après je vais me faire the hate list de Pierre Léoté et après je sais pas même dire King ouais King ça a l'air d'être un petit peu le spécialiste comme ça du frisson horrifique ah 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 nickel alors je viens de trouver ma prochaine lecture pour Halloween ex de Thomas Olde Evelte avec une sorcière je l'ai lu celui-ci il était chouette alors là encore c'est un livre qui est censé être vraiment flippant moi j'ai pas eu peur mais comme vous le disiez j'ai pas trop peur en avec le livre à plus bonne soirée à la prochaine j'espère je lis en ce moment la neuvième maison justement et pour Halloween j'ai prévu bonnes sound hall et à nos Dracula alors qu'est ce que c'est que ça alors la neuvième maison on connaît mais bonnes sound hall je connais pas j'ai mal écrit la end je je à nos dracule ah le vla oh ça a l'air chouette ça d'accord ah ça a l'air trop sympa je crois que tu nous dis si c'est bien ou pas d'écho alors il y a trop de livres qui me donnent envie pour Halloween la neuvième maison crée vampire of the vampire la maison hantée dead salons ouais ça fait beaucoup ouais il va falloir choisir un moment alors je n'aime pas les films d'horreur mais les vies généralement ça me fait pas grand chose ouais voilà alors moi par contre un un film avec une ambiance inquiétante mais de toute façon la moitié des films je passe comme ça j'ai les de toute façon dès que je commence à avoir une petite musique inquiétante je me bouche les oreilles et les films un peu frissons machin comme ça je regarde pas en fait bon déjà je regarde pas beaucoup de films mais dès que ça commence à être un petit peu inquiétant je me bouche les oreilles et je regarde je regarde pas en fait vraiment j'ai 5 ans donc bah alors les livres ça me fait pas grand chose mais voilà mais même horrible je sais pas je sais pas ah bones and all c'est de camille de angelis alors on va chercher camille de angelis bah écoute babelio ne l'a pas on va chercher ah le voilà et ok c'est que c'est en anglais en fait j'aurais pu deviner avec le titre bon un petit peu à flemme j'avoue de lire en anglais ce soir salut 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 ah mais du coup tu l'as en français ou en anglais parce que moi je vois pas sa fiche en français peut-être que je suis un peu nouille mais vous le voyez en français ou moi je vois pas bon bah bref bah j'espère que t'aimeras du coup ah il sort le mois prochain Yves Barker c'est pas le truc qui a fait un truc avec tant de machins il me semble que il y en a un chez comment ça s'appelle chez le belial une heure lumière que je voulais lire est-ce que c'est ça ou pas peut-être je me trompe du coup ok bah je connais pas mais si attendez il me semble que ça me dit quelque chose peut-être j'ai le fumé hein mais j'ai le fumé très bien ah non ah si hein ouais c'est si j'ai le fumé ok très bien voilà bon je vous montre les graphiques que j'ai prévus waouh c'est beau alors c'est dans le bon sens ou pas dans ce sens là Guillaume est super fan du coup de la saga Eden en manga comme ça c'est des mangas dans ce format là quand même assez gros c'est de Hiroki Endo c'est chez Panini Manga et c'est une espèce de post-apo il dit que c'est vraiment très bien bon bref j'adore le post-apo et Guillaume m'en a dit du bien du coup j'aimerais bien lire ça pour Halloween alors ça a pas l'air d'être hyper flippant halloweenesque mais le côté un petit peu post-apo pourquoi pas je sais pas dans tous les cas j'avais envie de rajouter des graphiques à cette pilière d'Halloween donc je l'ai fait j'ai aussi sorti il est temps ça fait 25 ans que que je sors Salem du coup le roman graphique de Thomas Gilbert bon voilà enfin pareil qu'on a vu 150 000 fois partout mais je sais pas l'année dernière je voulais lire et juste au moment où je voulais lire juste pardon juste au moment où je voulais lire il y a Cornelius qui a dit qu'il avait pas trop aimé donc ça m'a un petit peu démotivée mais j'aimerais bien quand même tenter cette année voilà c'est un graphique ça devrait pas être hyper hyper long à lire donc je voudrais lire ça et surtout j'ai hyper hâte de lire ça c'est The Magic Order de Marc Millard et Olivier Coapel comment ça se prononce ce truc ? c'est du coup un comics et en fait vous voulez le résumé la nuit il nous protège des forces des ténèbres et si les ténèbres j'ai voulu me la jouer un petit peu je vous lis le truc bien et ça n'a pas marché je recommence la nuit il nous protège des forces des ténèbres si les ténèbres mais c'est hyper dur à dire bonne nuit Gaëlle bonne soirée tiens mon cours c'était à l'entendre je disais donc c'est hyper dur à dire si les ténèbres ne les éliminent pas avant bon c'est hyper dur à dire bref dans notre entourage se cachent les représentants d'une famille de magiciens depuis des générations ils nous permettent de dormir tranquillement en nous protégeant des monstres et du mal mais aujourd'hui quelqu'un les a pris pour cible et le destin du monde est en jeu ça a l'air d'être vraiment trop cool et d'habitude je ne suis pas fan du style des comics je ne suis pas voilà par exemple tout ce qui est Watchmen et Alan Moore et tout au niveau du graphisme voilà ça ne m'appelle pas du tout ça ne m'attire pas mais là j'aime bien voilà là j'aime bien je vous en montre donc j'aimerais beaucoup lire ça et je crois que le tome 2 est déjà sorti en plus donc si ça me plait je pense que je les enchaînerais donc voilà j'ai 50 000 piles de livres tout autour de moi voilà voilà alors je remonte un petit peu une adaptation avec Timothée Chalamet j'en connais que ça va intéresser ça alors notre part de nuit de Mariana Marquez ah ouais mais attends le livre c'est celui qui est énorme je crois le truc qui se passe en Amérique du Sud avec un dictateur ouais c'est ça il a l'air vachement bien mais le truc il est je l'ai vu en livrer il est vraiment énorme les vertèbres de Morgane Cossarieux ouais pareil je l'ai vu passer aussi il a l'air chouette ce livre et ben voilà une bonne chose de faite Demon Slayer je connais pas oh ouais c'est trop bien ça ben vous voyez pour le coup là j'ai un petit peu frissonné quand même pas tellement parce que on réussit c'est qu'en fait ça te plonge dans une espèce de vertige de on est vraiment des miettes à l'échelle de l'univers et des créatures qui peuvent exister dans le cosmos et tout et ça m'avait un peu fait baliser quand même j'avais lu les montagnes hallucinées et en effet les adaptations elles sont incroyables trop 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 beau ouais pareil voilà il a chouette mais je commence à fatiguer un petit peu donc je pense que je vais pas trop tarder moi parce qu'il faut que j'avance dans mes lectures ça a été trop facile celle-là de remettre pas désolée oh là pardon bah écoutez ça fait 1h20 qu'on papote je pense que c'est pas mal pour ce soir qu'est-ce que vous en pensez et on se dit qu'on se retrouve la semaine prochaine du coup pour faire pour la semaine prochaine ou celle d'après attendez non celle d'après qu'est-ce qu'on a un truc la semaine d'après c'est quoi ouais on se retrouve bientôt je vous dirai quand pour le challenge de SFFF féministe là comme on en avait parlé et on créera ça ensemble si ça vous dit mais là je pense que je vais vous laisser parce que je suis fatiguée faut que je range les livres et je fais fin donc donc voilà donc voilà ok faisons comme ça et B merci à tous et toutes d'être passés pour ce live c'était cool de discuter un petit peu de parler de nos lectures et puis sur ce je vous souhaite de bonnes lectures une bonne soirée une bonne semaine on se retient au courant pour nos lectures d'Halloween pour le challenge féministe et tout et puis voilà bonne soirée et puis à plus tard je coupe le live allez